Coucou, c'est Fafash. Donc, cette fois-ci, on va voir une sorte de petit tour d'horizon des maths possibles. Donc, on va commencer par le plus simple, le plus connu, c'est le baiser de la mort. Alors, le baiser de la mort, c'est très simple. En fait, quand le roi est contre un bord, là, comme ça, il suffit de placer la dame contre lui, voilà, comme ça, et la dame, bien entendu, protégée. C'est ça qu'on appelle le baiser de la mort. Donc, les trois cases sont menacées et le roi ne peut pas partir, ni sur les côtés, ni prendre la dame, parce que la dame est protégée. Voilà, ça, c'est le baiser de la mort. Celui-là aussi est très connu, il s'agit du mat du couloir. Alors, vous voyez, entre le bord de l'échecquier et les trois pions, dans ce cas-là, ça peut être d'autres pièces, ça fait comme un couloir, là, et le roi est dedans, donc il suffit de mettre une pièce à retirer là-dedans, hop, comme ça, et le roi est pris entre le bord de l'échecquier et le mur de ses pièces, là, et donc il ne peut que aller sur le côté, là, et ce n'est pas possible. Donc, voilà, un mat de couloir. Ici, nous avons un mat à l'étouffée. Alors, qu'est-ce que c'est un mat à l'étouffée ? C'est quand le roi est protégé par plein de pièces autour, mais qu'il ne peut plus bouger du tout. Et dans ce cas-là, il suffit de le mettre échec, comme ça, comme ceci, et voilà, c'est un mat à l'étouffée. Celui-là, c'est le mat des épaulettes. Alors, c'est quand le roi est au bord, au bord de l'étouffée, ça peut être sur le côté aussi. Donc, les deux cases de fuite, sur le côté, sont prises, comme des épaulettes, il y a la tête et puis les deux épaulettes, et là, il y a la dame qui vient se mettre entre les deux, comme ceci. Donc, le roi ne peut pas sortir sur les trois cases devant. Ce qui est la dame, il ne peut pas aller sur le côté, parce qu'il y a les deux tours. Voici le mat des épaulettes, donc. Alors, celui-là, c'est le mat de guéridon. Alors, ça s'appelle guéridon à cause de la forme. Alors là, dans ce cas-là, le guéridon est inversé. Il faudrait que les deux pièces soient là et le roi là. Donc, c'est un peu comme le mat des épaulettes, sauf qu'au lieu d'avoir le roi là, on l'a un coup devant. Et donc, il faut que, quand la dame met l'échec, elle soit protégée. Et donc, le roi ne peut pas reculer, bien entendu, ne peut pas aller sur les côtés, voilà. Alors, vous noterez au passage que, pour tous ces échecs et mat avec la dame, les deux cases de fuite que la dame ne couvre pas, en général, c'est comme si la dame était, enfin, imaginez que la dame était un cavalier. Donc, c'est, hop, vous voyez, les deux cases en L là. Donc, quand on vous fait des maths avec une dame, il faut toujours couvrir les deux cases qui font comme un mouvement de cavalier. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, celui-là, c'est le mat de Gréco. Alors, le mat de Gréco, comment ça marche ? En fait, on va créer un petit couloir, là. En fait, c'est le fou qui couvre cette case. Le pion, pion ou une pièce, n'importe laquelle. Ça pourrait être un cavalier, enfin, je ne sais pas. qui crée un petit couloir. Donc, le roi est pris dans un couloir, là, sur le côté. Il suffit de mettre une pièce qui va terminer le couloir. Et voilà, comme le mat du couloir. Voilà. Alors, là, il existe de plusieurs sortes. Celui-là, c'est le mat d'Anastasie. Alors, le principe est le même que le mat de Gréco. C'est-à-dire, on crée un couloir, là, mais avec un cavalier. Et c'est la spécificité du mat d'Anastasie. Donc, cette case est couverte par le cavalier. Cette case est couverte par le cavalier. Là, il y a un pion. Et il suffit de profiter de ce couloir qui a été créé, là. Donc, un mur de ce côté-là. Le bord de l'échec qui est. Donc, là, il y a comme un couloir. Le roi est dedans. Il suffit de mettre une dame dedans. Dame ou une tour, ça marche. Voilà. Ça, c'est pour le mat d'Anastasie. Ça, c'est les cours de l'oli. Alors, l'oli, c'était un professeur d'échecs. Enfin, un grand maître des échecs. Qui soutenait que... Avant, c'est les pions du roc. Ça affaiblissait fortement le roc. Et donc, voilà. Il donnait un exemple comme ça. Et c'est devenu le mat de l'oli. Donc, le mat de l'oli, vous voyez, il y a le fou, là, qui vient couvrir les deux cases. Et la tour qui vient mater. Donc, la tour est protégée par le fou. La case de fuite qu'il a est protégée par le fou. Cette case est protégée par la tour, bien entendu. Le roi est en échec par la tour. Et la tour ne peut pas être prise parce qu'elle est protégée par le fou. Voilà. Ça, c'est... Et il faut, bien entendu, qu'il y ait une pièce là. Si la tour n'était pas là, ce serait la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est le mat de l'oli. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Nous avons le mat de Blackburn. Alors, Blackburn, son mat consiste à mater avec que des pièces mineures. Donc, dans ce cas-là, il y a comme un réseau de mat. C'est-à-dire que toutes les cases autour sont protégées par le fou et le cavalier. Le fou et le cavalier, là. Il suffit de mettre échec avec une pièce mineure, comme ceci. Voilà. On peut mettre échec et mat comme ça. Voilà. Si ça avait été un cavalier qui avait été là, on aurait pu mettre échec de l'autre côté. Voilà, le mat de Blackburn. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons... Alors, il fut une époque, parce que les échecs sont très anciens, où les Arabes, le peuple arabe, étaient extrêmement forts aux échecs. Et donc, voilà, ça, c'est le mat arabe. Alors, comment ça marche ? Donc, le cavalier couvre cette case et cette case, et la tour vient mater là-dedans en étant protégée par le cavalier. C'est-à-dire que la case de fuite, ici, est protégée par le roi. La tour est protégée par le cavalier. Enfin, cette case est couverte par le cavalier. La tour est couverte par le cavalier. Cette case est, bien entendu, couverte par la tour. Et la tour met échec. Donc, le roi est échec et mat. Un autre... Le rouleau compresseur. Alors, ça, c'est plutôt utilisé en finale, mais bon, ça peut toujours servir. Donc, le rouleau compresseur, ça consiste avec deux pièces majeures. Donc, une tour et une dame, ou deux dames, ou deux tours dans ce cas-là. Ça consiste à, hop, pousser le roi contre le bord et finalement l'écraser au final, comme ceci. Donc, hop, d'un côté, le roi va avancer, faire tout son possible. Donc, à chaque fois, hop, on crée un mur là. Et la tour vient, hop, créer un nouveau mur. Le roi ne peut pas descendre, il est obligé de remonter. Et ainsi de suite. Voilà pour un rouleau compresseur. Je crois qu'on a fait le tour des principaux maths. Ah si, il y en a encore deux, trois connus. Alors, le fameux, le célèbre maths du berger. Je crois qu'il vaut le coup d'être présenté. Donc, un maths du berger, ça consiste à exploiter la faiblesse de cette case. En effet, toutes les cases sont protégées. Cette case est protégée par une tour. Cette case est protégée par le fou. Cette case est protégée par la dame. Cette case par le fou, la dame, le cavalier. Enfin, il y a tout plein de pièces là. Et cette case là, elle est protégée que par le roi. Donc, si elle est attaquée deux fois, on ne peut pas reprendre. Donc, c'est le principe de la faiblesse de la case F7. Ça marche aussi pour la case F2. F7, c'est un thème qui revient assez souvent en ouverture. Donc, voilà. Hop, tout se passe bien. Voilà, donc, on attaque directement la case F7. Alors, ça, c'est une très vieille ouverture qui est jouée il y a longtemps. Ça peut marcher encore. Et donc, là, les blancs se disent, tiens, on va attaquer le pion là et ce pion là. Les noirs, un petit peu niaux, se disent, on va protéger ce pion. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à mater comme ça. Voici un mat du berger. Donc, comme vous pouvez le voir, la dame est protégée par le fou et la dame a fait une sorte de baiser de la mort assez immonde. Voilà, comme ceci. Alors, pour la petite histoire, la bonne réponse pour protéger là, ce n'était pas de sortir un cavalier, ni même d'avancer, de sortir le cavalier ou un truc comme ça. Il y a toujours un problème. Face à un coup de dame aussi fulgurant, la meilleure réponse, c'est tout simplement de sortir la dame. Et voilà, là, il n'y a plus de mat qui tienne. Ça permet au roi de se barrer. Et la dame protège ce pion, ce pion. Voilà, il y a tout qui est protégé. Après, on va commencer à attaquer. Donc, mettre des mouvements de dame au début, ce n'est pas forcément. Mais bon, c'était pour l'exemple. Alors, on dit souvent que le mat du berger est le mat le plus rapide aux échecs. Eh bien, c'est faux. Il y a encore plus rapide. Il s'agit du mat du lion. Alors, le mat du lion, c'est une vraie bourde de la part des blancs. Donc, ils attaquent comme ça. Les noirs font une petite réponse sympathique. Les blancs, tout en confiance, se disent, bah tiens, on va prendre de l'espace. Voilà, comme ça. Et en faisant cela, ils ont complètement découvert l'accès au roi. Voilà. Et donc, en deux coups, hop, voilà, le mat du lion. Il suffit d'attaquer là. Il n'y a plus personne qui peut s'interposer là. Le roi ne peut pas bouger parce que toutes les cases où il peut sortir, elles sont couvertes. Et donc, voilà le mat du lion. Alors, je ne prétends pas que cette liste des maths est exhaustive et complète. Mais bon, nous avons les principaux. Et ça peut servir pour comprendre ce qui se passe et ce qu'on doit chercher dans les combinaisons. Voilà pour ce cours. Merci. Merci.